Est-ce qu'il s'agit là d'un sentiment qui m'envahit ? Pourquoi ai-je la sensation d'être seul, à la fois délaissé et incompris ? Alors que je suis entouré et j'ai des amis, des proches, une famille qui m'aime, mais je me sens seul malgré tout. Je suis comme perdu dans un désert. Et je me rappelle de cette phrase que j'ai jadis trouvée dans la Bible, du moins dans l'évangile de Jean, et qui dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Et bien voilà, c'est exactement ça. Crier dans le désert est personne qui me répond, personne qui veuille me rejoindre. Je suis isolé dans la foule et la multitude. Je n'ai pas l'habitude de me sentir unique, mais c'est pourtant ce qui m'arrive. Je ne pense pas comme tout le monde. Je n'agis pas comme les autres. Bref, j'ai le sentiment d'être différent, et c'est peut-être pour ça que je ne trouve personne qui me ressemble, ou du moins qui veulent me rejoindre. Je ne suis seulement pas en quai d'une identité, car je sais dorénavant que je n'appartiens qu'à moi-même, mais c'est quand même difficile à concevoir. Aussi, je comprends la facilité de certains à se fondre dans la masse, se laisser guider sans comprendre, peut-être pour être mieux rassuré sur leur propre destinée. Je n'en sais rien. Alors, c'est vrai, je pense peut-être de trop, on me le dit tout le temps, mais voyez-vous, c'est ma nature. Je suis né pour réfléchir, non pour subir. D'où ma solitude. C'est aussi mon exil volontaire, écarté de ce monde dans lequel je vis quotidiennement. Je connais beaucoup de choses, je continue d'apprendre, je veux m'ouvrir à tous les domaines de la connaissance, toujours penser, toujours réfléchir. C'est vrai que cette solitude, je l'ai voulu. Et pour être ermite, nul besoin de se retirer au sommet d'une montagne ou au creux d'une forêt. On peut être isolé dans la foule. J'espère cependant qu'il existe des personnes comme moi, mais qui ne me ressemblent pas bien sûr, mais que je voudrais ne pas être un phénomène unique. Je ne tiens pas à tirer l'attention sur moi, ni à ce que l'on me pointe du doigt. Je ne sais pas si c'est moi qui suis différent, ou si ce sont les autres qui sont standardisés. Je vais encore réfléchir là-dessus. Au revoir.